Donc pour l'expérience, on utilise un aimant en néodyme, assez long, rectangulaire, ce qui permet de bien voir les lignes de champ magnétique en néodyme. De la limaille de fer, donc toute simple. On voit bien que l'aimant réagit bien avec la limaille de fer. Alors je vais le montrer plus en évidence. Voilà. Une feuille de papier rigide, un petit peu rigide pour pouvoir récupérer la limaille de fer par la suite. Et un support, donc n'importe quel. Ici, j'ai choisi 4 mâches malo qui pourront être utilisées à bon escient par la suite. Voilà. Donc, la feuille de papier, je l'ai pliée en 4, comme ceci. Donc là, on va prendre cette feuille qui est déjà pliée, qui va me permettre de récupérer la limaille de fer après. Donc, on place les 4 mâches malo comme ceci. Ça tient bien. L'aimant, pôle nord ou pôle sud, peu importe. Et voilà. Donc ensuite, on va disposer la limaille de fer tout doucement en tapotant sur la bouteille pour répartir la limaille sur toute la feuille. Et on va voir se dessiner le champ magnétique de l'aimant comme par magie. Donc, on tapote tout doucement pour ne pas que la limaille de fer ne tombe trop vite. Voilà. Donc déjà, on voit que certaines limailles de fer s'orientent sur le champ magnétique. Donc là, déjà, on voit le pôle nord et le pôle sud de l'aimant se former. Là, j'avais fait trop bien tomber. Vraiment tout doucement pour que le champ magnétique soit vraiment sympa. Vous voyez, c'est une expérience qui est facile à faire. Ce n'est pas bien compliqué. Donc là, on voit bien que le champ magnétique s'est formé. Il y a un pôle nord et un pôle sud. Et toute la limaille de fer s'est répartie autour des lignes de champ magnétique. Donc là, le long de l'aimant, les lignes sont quasiment rétilignes. Et sur les côtés, ça fait une boucle, un peu à la manière du bouclier magnétique terrestre qui part du pôle nord au pôle sud en faisant une grande boucle dans l'espace. Voilà.